La Coupe du Monde Qatar 2022 approche à grands pas. L'heure est au dernier préparatif pour les sélectionneurs avant de dévoiler les listes des joueurs convoqués pour la compétition. Si le Japon et le Costa Rica ont déjà fait leur choix, les autres pays ont jusqu'au 14 novembre pour communiquer leur liste. Et pour l'occasion, nous allons à la découverte du groupe B, composé de l'Angleterre, des États-Unis, l'Iran et le pays de Galles. Les États-Unis, un collectif capable de créer la surprise au Qatar. Les USA participeront à leur 11e Coupe du Monde. Ils étaient absents en 2018 et à quatre ans d'accueillir la compétition chez eux, le Mondial Qatari devrait servir de tremplin en attendant 2026. En effet, les États-Unis disposent de plus en plus de joueurs évoluants dans les meilleurs clubs européens. On peut citer Pell-Mell, Christian Pulisic, Serge Inodes, Western MC Kenny, Giovanni Reina et mené par le sélectionneur américain Greg Matthew Belter. A la tête de l'équipe depuis 2018, Team USA tentera de s'offrir l'un des tickets qualificatifs pour les huitièmes de finale de la compétition. Pour rappel, la meilleure position des Américains à une phase finale de Coupe du Monde remonte à l'édition de 1930 où ils avaient fini sur le podium avec une troisième place. L'Angleterre, éternelle favori mais toujours absente à l'arrivée. Depuis plusieurs années, la sélection anglaise déçoit inventeur de la discipline. Les Anglais peinent tout de même à la dominer comme on aurait pu l'imaginer. Avec un seul titre de champion du monde, l'Angleterre est à la traîne. En effet, les Anglais participeront à leur 15e phase finale de la Coupe du Monde au Qatar dans ce mois. Et le moins qu'on puisse dire, le bilan n'est pas au rendez-vous championne du monde. En 1966, l'Angleterre a fini deux fois à la quatrième place en 1990. Et 2018, au Qatar, les poulains du sélectionnaire Gareth Southgate tenteront de surfer sur leur brillant parcours lors du dernier championnat d'Europe où ils ont courbé l'échine en finale aux tirs au but face à l'Italie. Avec une génération dorée, avec comme tête de gondole, Harry Kane l'attaquant redoutable des sports de Tottenham. Par ailleurs, d'autres noms non moins importants seront aussi à la tête. On peut citer le jeune prodige des citizens Phil Foden, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Sterling. Cependant, Southgate croise les doigts pour le rétablissement à temps des latéraux Kiel Walker et de Rhys James. Au vu de tout ce potentiel et des adversaires en face, l'Angleterre a tous les moyens pour franchir le premier tour du tournoi. Et même si, en raison de son irrégularité, bon nombre d'observateurs ne le citent pas parmi les grands favoris de la compétition, il n'en demeure pas moins que les coéquipiers de Harry Kane aient tout pour jouer aux troubles fêtes. Les pays de Galles, dans un rôle de outsider, les couloirs disputeront leur deuxième phase finale de Coupe du Monde au Qatar après l'édition de 1958. Il s'agira d'ailleurs de la cinquième grande compétition que va jouer cette modeste sélection européenne après les Euros 1976-2006-2020 et bien entendu le Mondial 1958. En effet, avec à sa tête le sélectionneur Robert Page, la sélection galloise va mettre toutes les chances de son côté pour sortir son épingle de jeu dans ce groupe B, quoi qu'on dise adorable. Ainsi, le technicien de 48 ans pourra compter sur son homme providentiel, l'ancien attaquant du Real Madrid, Gareth Ballet, qui évolue désormais en MLS. Aaron Ramsey de l'OGC Nice, Daniel James de Leeds, Ben Davies de Tottenham pour ne citer que ceux-là seront tous présents pour apporter une plus-value. L'Iran sortit des poules après cinq tentatives. Après sa première phase finale de Coupe du Monde en 1978, l'Iran disputera son sixième mondial. Véritable mastodonte dans la zone Asie avec notamment trois titres de champions, l'Iran n'a jamais réussi à franchir la phase de poule de mondial. Ainsi, le rendez-vous de Qatar sera une nouvelle occasion pour les Iraniens de briser la malédiction des premiers tours en Coupe du Monde. Et pour atteindre cet objectif bien compliqué, le très expérimenté sélectionneur mexicain Carlos Queiroz pourra compter sur un groupe homogène et collectif autour des deux stars de l'équipe. Tarimi, le buteur patenté du FC Porto, est aussi Godos, sociétaire de Brentford en première ligue. Il est évident que la sélection iranienne est présentée comme l'un des petits poussés de la compétition en général, mais surtout de ce groupe B en particulier. Cependant, il faudra les prendre au sérieux afin d'éviter toute surprise. C'est fini pour cette vidéo consacrée au groupe B du Mondial Qatar 2022. Merci de nous avoir suivis. Notre prochain numéro vous parlera du groupe C. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de l'actualité de la Coupe du Monde Qatar 2022. A très bientôt.